et dans rachat vaillera bonjour bonjour la baisse alors nous en étions au verset tz donc ils se levèrent de là les hommes donc de là de chez Abraham ils portèrent le regard sur la face de Sodome donc porter son regard vers un côté disons de des fois ça veut dire en général les Hachkif, Rachi relève porter son regard c'est un côté destructeur et agressif je tourne mon regard vers donc un côté de destruction alors c'est en le disant on se rend compte de ce que dit Hachkif, Rachi parce que regardez dans Parachat Kitavo donc on prend le roumage le début de Parachat Kitavo dans le chapitre Kavav Pasuk Yudbet dans Dvarim dans le livre de Dvarim voilà Madame Gauzeland bonjour vous êtes avec nous je vais couper le micro bonjour monsieur bonjour tout le monde vous avez un texte avec vous je viens juste d'allumer d'accord alors attendez c'est sur la Parachat ou c'est sur autre chose là on est sur Parachat Vayera mais pour enrichir la compréhension du texte la Parachat comment, excusez-moi pour enrichir la compréhension du texte allez dans le livre de Dvarim chapitre 26 verset 12 je l'ai je l'ai je l'ai voilà chapitre 27 chapitre 26 verset 12 verset 12 dans Dvarim dans Deutéronome alors c'est bon Arnaud Saoul yes c'est bon les c'est bon qui te chale la ser et kol masar tevoatecha bachana ashishit shana tamasar vena tata la levi la guerre vela yatom vela almana vachlu visharecha veseveu quand tu termineras de prendre la dîme de ta récolte parce que quand on est en terre d'Israël qu'on a une récolte on doit prendre plusieurs dîmes de sa récolte la première dîme on donne au Lévi et la deuxième dîme on donne aux pauvres bon c'est plus complexe que ça mais je fais simple bachana tashishit la troisième année l'année de la dîme la dîme voilà tu donneras au Lévi à l'étranger à l'orphelin à la veuve ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés donc c'est à dire que ici le verset parle que une fois tous les trois ans quand on termine de faire les prélèvements pour les pauvres quand on termine de faire les prélèvements pour les pauvres alors on fait une prière à Dieu regardez le verset Tête Vav verset Tête Vav verset 15 tourne ton regard vers nous de la résidence de ta résidence sainte du ciel et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée comme tu as promis à nos pères une terre qui russelle de lait et de miel alors ça la Torah nous dit que quand on prélève on termine de prélever tous les prélèvements pour les pauvres et qu'on donne aux pauvres alors on fait cette prière on demande à Dieu tourne ton regard vers nous de ta résidence sainte du ciel et bénis ton peuple pourquoi ici c'est le même mot que l'on voit au sujet des deux malachim qui partent de chez Abraham pour aller destruire Sodom oui monsieur micro oui pourquoi ils étaient trois au départ mais notre tradition dit que un malach un malach n'a qu'une seule mission il y avait trois malachim il y avait Raphaël Gabriel et Mickaël Raphaël Mickaël Gabriel et ici il y a un malach a dit l'annonce de l'année prochaine Sarah aura un enfant un autre malach est venu pour donner la guérison à Abraham qui souffrait après la circoncision et le troisième il est là à fumer sa cigarette ensuite celui qui est venu annoncer n'avait plus une mission il est parti et il y a Raphaël une seconde je ne sais plus exactement mais en tout cas celui qui est venu guérir je crois donc c'est Raphaël est allé avec celui qui est allé détruire un pour détruire Sodome l'autre pour sauver Lot celui qui était venu annoncer il n'avait plus rien à faire il est parti voilà donc là notre tradition dit que c'est que deux qui sont allés mais c'est écrit va yash qui fout et or tourner son regard tourner son regard ça veut dire c'est c'est un côté destructeur alors rachis relève sur la parashat vaillera que donner 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 le maas serre aux pauvres donner la dîme aux pauvres transforme la dimension implacable de la justice à dimension de pitié puisque ashkifa c'est je tourne mon regard vers toi attention attention tu ne paies rien pour attendre je vais tourner mon regard vers toi je vais m'occuper de toi donc là quand on dit on va dire regarde Arnaud après l'étude j'ai un truc à te dire en général on dit non non merci j'ai un rendez-vous chez le dentiste non merci merci beaucoup non non ça va ça veut dire tu vois ashkifa c'est un langage je vais m'occuper de toi je vais m'occuper de toi et après ils tournent leur regard vers Sodom et là au moment où ils donnent la dîme aux pauvres ils disent tourne ton regard c'est le même mot rachidi que le fait de faire les mitzvot qui de tzedakah relatif à la tzedakah à la vertu de transformer s'il y avait une dimension destructrice en dimension de bénédiction donc là on le sort du texte si vous voulez on sort du texte que c'est le même mot ashkifa qui est dit au niveau de la destruction de Sodom au niveau de la bénédiction qu'on demande dachem c'est le même terme voilà c'est tout ce que je voulais voir on reprend dans Parachat de Vayera pour bien sentir le mot Vayera ashkifa voilà une seconde je reviens tout de suite c'est le même temps c'est le même temps c'est le même temps c'est le même temps Merci. Merci. Bien. OK. Alors, encore un point. «Vaya koumou micham anashim » « Ils se levèrent de là, les hommes, de là. » Pourquoi le verset dit « Ils se levèrent de là, micham ? » Évidemment, ils se lèvent… Bon, ça veut dire qu'ils se lèvent du repas de chez Abraham, de l'hospitalité de chez Abraham, pour aller vers Sodome, où la dimension de Sodome, c'est le contraire de l'hospitalité. Sodome, c'était interdiction d'hospitalité. Donc là, le verset met en relief qu'ils étaient chez Abraham où il y a l'hospitalité number one, et ils se tournent vers Sodome, qui est le contraire radical. Voilà, je sais… Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose là. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je ne sais pas, moi. Quelque part. Que comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Alors là, oui. Il compare le comportement d'Abraham et le comportement… Bonjour, Ab. Bonjour. Bonkertov. Bonkertov. Oui. Il compare les deux comportements, et il décide de détruire Sodome. Oui, c'est pas mal. C'est-à-dire que la vertu d'Abraham, quelque part, accuse les autres. Oui, je trouve que c'est une approche critiquable. Peux-tu développer un petit peu ta pensée, là ? C'est comme si on voulait comparer les hommes aux anges. Je ne sais pas ce que c'est qu'un ange, je comprends très bien, mais est-ce qu'on peut comparer des choses qui ne sont pas comparables ? Ou peut-être que leur jugement a été basé sur d'autres choses, je ne sais pas, mais… Il y a des tzadiks, il y a des gens bêtes, il y a des gens d'intelligence, est-ce qu'on peut comparer les gens ? Moi, je n'ai pas envie de me comparer avec… Non, mais disons… Non, mais disons, ici, il y a quand même, on dirait… C'est quelque chose qui fait un petit peu réfléchir. Ça veut dire, on dirait que la vertu d'Abraham, finalement, accuse les gens de Sodome. C'est ce que les khachamim disent. On voit, l'agmar a dit, que la pauvreté de Hillel, Hillel, le grand maître Hillel, accuse les pauvres. Parce que quelqu'un, il dit, « Regarde, moi, je ne peux pas étudier la Torah, je suis trop pauvre. » Je ne peux pas. Je suis trop pauvre, j'ai trop de soucis, je ne peux pas étudier la Torah. Là-dessus, l'agmar a dit, « Tu n'étais pas aussi pauvre que Hillel, l'ancien, qui était d'une pauvreté radicale. » Oui, mais c'est Hillel. Non, non, d'accord. Non, mais tout ça pour dire que Hillel... Quoi ? Alors, l'agmar a dit que Hillel accuse les pauvres. Oui, mais on ne prend pas exemple. On ne prend pas de normes sur des gens d'exception. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des gens d'exception ? Ils sont... C'est des gens comme tout le monde. Ça veut dire... C'est des gens comme tout le monde qui, à un moment donné, ont tellement œuvré pour changer leur vie que c'était extraordinaire. Peut-être que ça, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Je ne sais pas, moi, je n'en sais rien. Je ne sais rien. Ici, on voit ce verset. Ils se lèvent de là. Ils se tournent vers Sodome. On dirait que s'ils n'avaient pas été chez Abraham, Sodome aurait continué à faire sa petite tambouille tranquille. C'est le fait qu'ils étaient chez Abraham qui, maintenant, va amener une destruction chez Sodome. On dirait. Bon. Je laisse sans suspendre. Là, les cailloux, ils ont quelque chose à dire. Regardez, on est dans un espace... C'est un peu la base de l'antisémitisme. Dans une de tes conférences, tu as dit que les Allemands, ils en avaient marre de voir ce recette, cette compassion, cette pitié qui existait chez les Juifs. Et ils ont voulu... C'est surtout ça qu'ils voulaient éliminer, justement. Donc, en fait, Abraham, c'est l'exemplarité de recette cette compassion, le souci des autres. Et effectivement, ça fait ressortir les défauts des autres peuples. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc, il vaut mieux être un salaud. Il vaut mieux rester. Je pense, la morale de l'histoire. C'est perturbant un petit peu, quand même. Ça veut dire... Comment dire... Nobody is innocent. Ça veut dire, le vertueux, il ne peut pas dire qu'il est innocent, il fout la pagaille, quand même. Abraham, il fout la pagaille. Quoi ? C'est une façon de le dire. Nobody is innocent. Non, là, c'est Dieu qui fait bien la pagaille. Non. C'est Dieu qui met la pagaille. Pourquoi ? Parce qu'Abraham, il vivait bien tout seul, il s'en foutait de ce dame. Oui, mais on dirait qu'Abraham, quelque part, accuse. Ah, il revendiquait quelque chose ? Je ne sais pas. Il accuse. Et justement, on va voir qu'il va se... Maintenant, peut-être, ça va nous aider à entendre le passage suivant où Abraham va être solidaire de Sodome. Donc là, de notre échange, je pense que ça va nous apporter quand même quelque chose que la suite où on va voir qu'Abraham va prier pour Sodome. On ne comprend pas bien ce passage, qui est un passage un peu bizarre. Mais de ce que nous voyons là, il se sent quelque part partie prenante avec Sodome. Et on l'entend. Il a... Bon. OK. On y va. Alors, on avait vu le verset Yudzaïn Vachem Amar et Dieu a dit Amukhaseh Ani mais Avram Asher Ani Oseh. Est-ce que je cache d'Abraham ce que je fais ? C'est-à-dire, Dieu maintenant a décidé de détruire Sodome mais va en conférer à Abraham. Alors, les commentateurs disent regardez, c'est écrit Va Hachem Amar Pourquoi n'est-ce pas écrit Amar Hachem Hachem Amar Ah ah Hé hé Et Hachem a dit Le Vav qu'est-ce qu'il nous apporte ? Alors, le Midrash dit que Dieu quand il prend une décision il en confère toujours à son tribunal céleste. Maintenant, vous allez me dire je sens que ça vous fait une belle jambe. Là, 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 à 9h22 vendredi je sens que ça vous fait une belle jambe de savoir que Dieu quand il prend une décision il en confère à son tribunal. C'est quoi le tribunal céleste ? Oui, merci. Je suis désolée. Non, mais je croyais qu'il était maître chez lui il n'avait pas de rapport à faire. Ah, ah, voilà, très, très, très important très important et Hachem donc ça veut dire qu'Hachem n'est pas tout seul et justement ça va nous introduire la suite qu'il prend une décision mais il en confère à ses créatures donc à son tribunal et là même à ses créatures à Abraham. Alors, le Maharal développe ça à plusieurs endroits, il développe ça à plusieurs endroits parce que nous, on parle, jamais on parle de Dieu en tant que tel. parce que on n'a aucun, nous qui sommes des êtres créés, on n'a pas de perception de notre origine. On ne peut pas être la cause et la conséquence. Sauf Pharaon qui disait je suis le Nil et je me suis fait tout seul. Un self-made man. Mais à part ça, ce n'est pas possible, je peux être la cause et la conséquence. Mais au niveau des êtres créés, nous, nous sommes des êtres créés, même les anges, toutes les réalités les plus impalpables sont créées. et lorsque Dieu s'exprime dans sa création, dit le Maharal, il n'impose pas à sa création. Sa décision est à l'intérieur de la création. je ne sais pas comment vous dire. Il faut prendre une parabole. Il faut prendre une parabole. Quelqu'un, c'est un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il a réfléchi à une certaine, une nouvelle orientation dans sa boîte. mais s'il veut que cette orientation puisse exister, il faut qu'il en discute avec son staff. Bien que le staff ce soit des chaouches, mais s'il veut que sa décision puisse exister, à la limite, si la décision est bonne, il faut que tu mettes à plat, quitte à ce qu'elle soit contredite et niée, et tu verras est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Par exemple, quelqu'un, il dit, voilà, moi je suis un homme de conviction. C'est bien, très bien, ah oui, oh là là, ça c'est bien d'être un homme de conviction. Mais être un homme de conviction, je ne sais pas si ça avance bien à quelque chose. Ce qui est bien peut-être, c'est avoir une idée et en discuter avec les autres. Si l'idée est bonne, elle va passer. Mais si elle n'est pas bonne, elle ne va pas passer. Donc, Dieu, dans sa création, implique ses créatures. Vous l'entendez ? Je ne sais pas là. Ce matin, les mecs, je ne sais pas, soit c'est moi qui suis dans le congélateur, soit c'est moi qui suis dans le congélateur, soit c'est vous qui êtes dans le congélateur, soit nous sommes dans le congélateur. Vous êtes, nous sommes, vous êtes, ils sont, ils seront. Oui, bonjour. C'est un peu la même notion que le libre-arbitre, alors, mais c'est l'autre facette. C'est la facette version Dieu. Libre-arbitre, c'est plutôt côté humain et puis cette démarche, la démarche de Dieu pour aller, pour voir ce que les créations, ces créatures en pensent. J'ai une autre question, Rav. Par exemple, j'ai une autre question, Rav. Par exemple, quand il s'agit de décisions majeures comme, on peut dire, pas ignorer le fait que si on est croyant, que nous vivons aujourd'hui le coronavirus, c'est une décision qui vient d'Hachem. Est-ce qu'il en a référé au tribunal céleste et il a impliqué des hommes dans cette décision ? Réfléchissons, je ne sais pas, c'est très, très intéressant. C'est très, c'est très intéressant. Voilà. Un exemple concret. Comment ? Un exemple concret. sur ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que des hommes ont été impliqués dans tout ça ? Ceux qui m'ont des saletés, là. Regardez, essayons, 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 essayons de prendre des exemples des exemples des exemples très simples. Moi, je vois, par exemple, la Yeshiva des étudiants, c'est une petite association et depuis, disons, je ne sais pas, 30 ans, on anime, donc, cette association qui, des fois, fait ceci, fait cela, etc. Moi, j'ai toujours vu que si, entre parenthèses, je suis un petit peu, en toute simplicité, le patron de cette boîte. Bien. Mais, lorsque je veux faire une activité, bon, là, actuellement, on est un peu plombé, justement, avec le corona, on est plombé dans nos activités. Mais, à une époque où il n'y a pas, c'est une époque habituelle, si je veux faire une activité où j'ai un projet, si je dis, voilà, c'est ça mon projet, maintenant, on va le faire, les mecs de l'association, ils s'en foutent. Les mecs de l'association, moi, je le vois, même s'ils m'aiment bien, ils s'en foutent complètement. Et, si j'insiste, ça ne sera pas réussi. On le fera, mais ça ne sera pas réussi. Par contre, par contre, si j'en discute avec eux et que je leur demande leur avis, ou même je leur demande quel projet, eux, ils auraient et que petit à petit, ça se met en route, si mon projet est vrai, il est bon, il peut supporter la contestation. Il peut y avoir des garçons qui vont dire non, ce n'est pas un bon projet parce que, patati, patata. Peut-être, ils ont raison. Peut-être, ils ont raison. et que l'idée que j'avais, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, mais peut-être qu'elle est prématurée. Ce n'est encore pas assez mûr, ni chez eux, ni chez moi peut-être même. c'est conféré aux copains, donne une réalité à la justesse de la chose. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Agmara dit qu'il y a les débats entre l'école de Hillel et l'école de Chamaï. Vous connaissez ça, toujours. Il y a les débats entre Hillel et Chamaï. L'Alaha, sauf 18 cas, c'est comme Hillel, l'école d'Hillel. L'Agmara dont traité et Rouvin dit pourquoi l'Alaha est comme Hillel ? Parce que quand ils discutaient, les gens de l'école d'Hillel essaient toujours parler ceux de Chamaï en premier. Il essaient toujours parler ceux de Chamaï en premier. Une fois que toi, tu as pu dire tous tes arguments, soit ça casse ce que moi j'avais à dire, mais si en prenant en compte tes arguments, j'ai encore la possibilité de dire quelque chose, ça veut dire que ce que je dis, ça a du poids. Rav, je comprends très bien ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le processus de décision démocratique, la loi de la majorité, etc. Non, ce n'est pas démocratique. Mais si, c'est de concertation, c'est la concertation, c'est le principe du dialogue et de la concertation. Voilà, c'est le dialogue et la concertation, ce n'est pas la démocratie, parce que Dieu, il n'est pas démocrate. Voilà, c'est ça. Il n'est pas démocrate. Ce n'est pas de la concertation, c'est du dialogue. C'est de, comme dirait Macron, c'est du dialogue, du dialogue, et comment tu as dit, tu as dit un mot bien, la concertation, voilà. Oui. La concertation. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, là. On peut aller un peu plus loin. Oui, oui. Mais moi, j'ai un exemple à vous fournir. Bon, moi-même, je suis dans l'investissement financier. Je connais une société américaine dans laquelle j'ai investi, qui est une société de technologie. Ils ont été, par exemple, les premiers à avoir acheté du Tesla contre la vie de tous. il y a 3-4 ans. C'est une action qui a fait peut-être 50 fois. C'est des gens très, 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 très forts dans la génomique, dans tout ce qui est technologie disruptive. Et ils ont une approche, en fait, dans l'industrie financière qui est complètement à l'opposé de ce qui se passe dans toutes les autres sociétés financières. En général, ce qu'on dit, c'est que dans la finance, le secret, c'est un grand principe, c'est le secret et ne pas partager la recherche que l'on fait ou l'analyse que l'on fait sur ces dossiers. Parce que l'information, c'est le nerf de la guerre et que cette information, il faut la garder pour soi. Eux, en question, c'est une société qui gère des dizaines de milliards de dollars qui est publique aux États-Unis. Et leur approche est à l'opposé de ce qui se passe dans la mesure où toute leur recherche, elle est partagée avec l'ensemble de la planète, elle est sur les sites, elle est sur tous les réseaux sociaux, elle est d'une transparence totale dans un seul et unique objectif, c'est qu'en fait, ce qu'ils attendent de cette approche, c'est le retour de toute la communauté financière planétaire par rapport en fait à leur raisonnement, leur analyse et que en fait leurs analyses soient contestées, contestées en temps réel et en permanence sur chacun des points sur les deux dossiers qu'ils font de façon à pouvoir en fait atteindre un niveau de vérité et de proximité par rapport à la réalité des dossiers qu'ils étudient et des technologies disruptives dans lesquelles ils investissent et d'être dans la vérité et cette vérité en fait ils la recherchent d'abord par le partage de leurs analyses et par cette volonté en fait d'être contestées en permanence d'être constamment challengées en fait par la communauté financière technologique scientifique du monde entier c'est absolument incroyable donc voilà Dan ce que tu dis c'est le sujet voilà c'est pour cette raison que je ne vous en parle c'est à dire donner la possibilité que son raisonnement soit contesté est le gage est le gage du bien fondé de ce que tu proposes voilà c'est ça si ce n'est pas bien fondé ça va à la poubelle si ça ne se passe pas si c'est à dire tu génères une dynamique d'un problème d'une problématique c'est pour ça que ce n'est pas ce n'est pas vraiment de la c'est pas de la comment dire non c'est pas de la démocratie c'est pas c'est pas de la démocratie puisqu'il y a un staff qui génère les projets c'est une confrontation permanente une confrontation ça c'est le c'est le gage de la véracité ou non c'est ça si c'est contesté et que ils te disent ça marche pas c'est nul ça va pas passer ça veut dire deux choses soit que c'est nul effectivement soit que le projet est trop tôt c'est comment dire c'est prématuré et ça va faire son chemin soit ça va faire son chemin soit ça va pas faire son chemin exactement exactement je suis d'accord si les gens en face ont de très mauvaise foi ou veulent vous détruire pour vous détruire c'est pas grave ça c'est pas grave c'est pas grave non non mais c'est pas grave parce qu'il y a des confrontations c'est ouvert le débat est ouvert il est planétaire par exemple regardez ce matin on est pas entre deux personnes regardez là on fait un bon travail on fait un bon travail parce que c'est vraiment de ça que ça parle c'est de ça que ça parle regardez ce matin j'ai pris le petit déjeuner avec mon épouse et j'écoute la radio j'aime bien écouter et voilà qu'il y a dit pas qu'il y a eu notre bon Castex hier soir qui a dit j'ai pas écouté mais je voulais avoir le retour de ça la suite du confinement ou pas la suite du confinement est-ce que les restaurants vont être ouverts les restaurants vont pas être ouverts et alors ils ont donné la parole à ceux qui ont pas aimé que les restaurants soient fermés ils ont donné la parole à un chef prestigieux qui était en furax et dit voilà ils nous font l'air machin alors spontanément spontanément moi je dis c'est pas gentil parce que le gouvernement ils essaient d'être sérieux moi personnellement je ne suis pas négatif par rapport au gouvernement je ne suis pas négatif du tout ils ont une situation très 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 compliquée très difficile ils essaient de faire quelque chose et tout de suite on leur rentre dedans c'est dégueulasse franchement on leur rentre dedans par exemple moi j'ai dit à mon épouse en Russie le mec du resto il l'aurait envoyé dans un camp dans l'Oural tu vois voilà c'est une autre possibilité de gérer la société mais en vérité c'est pas mal que mais c'est vrai une fois il y avait il y avait une fois quelqu'un m'avait passé un poster qui dit la dictature c'est ferme là et la démocratie c'est cause toujours mais bon mais c'est pas vraiment vrai parce que le fait que ça soit contesté tu laisses la possibilité à la contestation c'est que si vraiment toi ce que tu proposes est solide ça passera si c'est pas solide ça passera donc là le le en vérité ça c'est quelque chose dans dans la vie dans la vie que c'est pour ça d'ailleurs que dans notre tradition on n'étudie pas la Torah seule et on vit pas seul on vit pas seul on vit un juif il est marié avec l'aide d'Hachem et 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 c'est 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 prenons un exemple un couple un couple qui en âge d'avoir des enfants dans la Torah dans la Torah la base savoir des enfants de la vie d'un juif savoir des enfants maintenant ils ont un enfant est-ce qu'on aura encore un enfant moi personnellement j'ai toujours attendu que ça soit mon épouse qui a envie d'avoir des enfants j'ai jamais embêté là-dessus je dis franchement jamais je l'embêtais là-dessus parce que de toute façon ça ne servait à rien c'était pas moi qui portais l'enfant c'est pas moi qui portais l'enfant donc donc il fallait que ça vienne un moment ou un autre oui ou non si vous voulez c'est le un projet un projet il ne peut exister que s'il y a concertation encore autre chose encore autre chose pour mettre de l'ambiance il y a un livre très important de Hassidout qui a été écrit en 1940 entre 1940 et 1942 il s'appelle le chôme rémunim je vais le chercher il est dans ma bibliothèque en bas une seconde je vais le chercher Merci. 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 En Roumanie, entre 1940 et 1942. Et celui qu'il a écrit s'appelle Rabbi Aaron Roth, qui a réussi à échapper aux persécutions, je ne sais pas comment d'ailleurs, et ensuite est allé en Israël, à Jérusalem, et il a créé là-bas un mouvement chassidique qui s'appelle Chomer et Mounim. Aujourd'hui, il est assez développé. Et dans ce livre, qui est un livre très très important, qui est écrit au milieu du XXe siècle, en plein milieu de la tourmente, il dit dans ce livre que les maîtres savaient depuis 150 ans avant la Shoah qu'il y avait un décret d'extermination sur le peuple d'Israël. Et il explique ça dans le livre, c'était au milieu des persécutions, ce n'était pas après, c'était pendant, et ce qui nous arrive, ça fait 150 ans qu'on le sait. Et que pendant ces 150 ans, les tzadikim faisaient en sorte que ça soit ajourné, que ça soit annulé, etc. Finalement, ça s'est appliqué. Donc là, sur le corona, moi je n'en sais rien, mais en tout cas, je peux vous dire que là, quand il a écrit ça, il n'a pas écrit ça en train de se bronzer à Miami Beach, je peux vous dire. Il ne savait pas encore dans quel wagon il serait envoyé, tu vois, quand il a écrit ça. C'est un livre magnifique, franchement, c'est un livre unique en son genre, le Shomer Emunim. Aujourd'hui, à Jérusalem, il y a plusieurs mouvements qui sont développés par les petits-fils à lui. Il y a Shomer Emunim, Toldot Avramitzrak, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Toldot Avramitzrak ? Oui. Toldot Avramitzrak, c'est une chassidoute assez développée à Jérusalem. Et Toldot Aaron aussi. Oui. Toldot Aaron, parce que lui s'appelle Aaron, c'est la descendance de Aaron Roth. C'est une expression qu'on trouve dans le Talmud, Shomer Emunim, Goï Kadosh. Shomer Emunim, c'est un verset dans les psaumes. Shomer Emunim. Yavô, Goï Kadosh, que vient un peuple Kadosh qui garde la Emunim. Pourquoi c'est au pluriel ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit ici que Dieu, avec sa création, fait du managing. Il fait du managing. Il va détruire Sodome. Et c'est exactement le sujet. Il dit, il faut que j'en parle avec mes potes. Et c'est qui ces potes ? C'est Abraham. Et Abraham, il va dire non, je ne suis pas d'accord. Et finalement, Abraham n'aura pas gagné cause. Mais ils ont tapé la discute. Abraham, il n'a pas trouvé les arguments. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'Abraham est concerné par Sodome. bien que ce soit des gens antithétiquement opposés à lui. Ce qui est bizarre. Mais d'après ce qu'on a vu là ce matin, ce n'est pas si bizarre. Parce que lui, quelque part, même si on dit qu'Abraham, c'était le grand pédagogue, etc. Quelque part, pour reprendre ce qui s'est dit là ensemble, leur réaction est venue aussi en réaction à la générosité d'Abraham. Eux, ils se sont crispés peut-être dans leur turpitude. Peut-être qu'ils auraient été moins crispés s'il n'y avait pas eu Abraham. Donc, il se sent impliqué là-dedans. Alors, voilà. On y va. Verset du traite. Alors, Arnaud, maintenant tu nous lis le verset, là, c'est bon ? Mon micro ne marche pas. Non, mais attends, lire l'hébreu, ce n'est pas… La semaine prochaine, mes rettés, chère. Alors, tu as le week-end pour t'entraîner ? C'est trop de pression, là. Trop de pression ? Bon, d'accord, ok. On y va. Alors, allez, Dan, tu nous lis le verset du traite. Allez, avec plaisir. Mais Abraham aïe, yé, les goï gadol, les adzoum, les nivres, les houbo, goïe, ha'aretz. Donc, Abraham, donc… Alors, aïe, yé. Aïe, yé. Alors, on a deux futurs, là. Ié, c'est un futur, il sera. Aïe, on pourrait dire être, il sera. Aïe, c'est être, l'infinitif. On insiste bien, être, il sera. Voilà. On répète deux fois ce futur. Donc, peut-être pour vraiment l'affirmer haut et fort. Une nation grande et importante, Véni, Réhou, Bo. Et par lui, toutes les nations, Col, Goye, ha'aretz, seront bénies, toutes les autres nations. Voilà. Véni, Réhou, Bo. Se béniront en lui, Col, Goye, ha'aretz, tous les peuples de la terre. Alors, ici, il y a un problème, parce que Dieu dit, donc on a vu, Vé, Hachem, Vachem, Hachem et son tribunal, dit, est-ce que je vais cacher d'Abraham ce que je fais ? Et Abraham sera un grand peuple. Gadol, Hatsoum, excuse-moi, Hatsoum. Important. Hatsoum. Puissant. Puissant. On avait déjà vu le mot Hatsoum. C'est quoi la racine du mot Hatsoum ? Je n'ai pas dit Hatsoum. Attention. Je n'ai pas dit Hatsoum. C'est L'os. C'est... C'est... Aetz. Aetz. Damien, c'est quoi la racine de Hatsoum ? C'est L'os, non ? L'os. Etzem. Etzem. Ah, etzem. Etzem, c'est L'os. Mais ça ne veut pas dire que c'est L'os, mais L'os, c'est dur. Donc, ça veut dire L'os. C'est ce qui donne la structure à notre corps. Etzem. Donc, Hatsoum, ça veut dire puissant. Fort, puissant. Il sera... Le Goy, Hatsgadol, il sera un peuple grand. C'est quoi le mot goy ? Le mot, ça veut dire peuple. Voilà. Mais... Comment... C'est quoi la racine du mot ? Puisqu'on te fait de l'hébreu biblique. Ah, voilà. Ah, peut-être qu'on l'avait oublié, ça. Qu'on fait de l'hébreu biblique. C'est quoi la racine du mot goy ? Silence dans la salle, là. Ça, ça y est, il y a... Je dirais que goy... Où est-ce que mon papier, là ? Goy... Les khachamis font un jeu de mots. Ga-o, c'est le même mot que ga-é. Comme on dit dans le cantique de la mer Rouge, qui ga-o ga-a. Ga-o, ça veut dire orgueilleux, grand. Un peuple, c'est une entité... Comment on dit ? Une entité nationale. C'est un... Il y a une représentation, un peuple... Un peuple, comme dirait nos amis les Allemands, Ein Volk. Un Volk, c'est une représentation. Un peuple, il y a une représentation. Ga-o, c'est un orgueil. On dit l'orgueil national. On veut dire fier en hébreu moderne. Comment ? En hébreu moderne, c'est comme ça qu'on dit quelqu'un qui est fier. Ga-é. Ga-é. Comment on dit en hébreu moderne ? Ga-é. Ga-é, voilà, c'est ça, absolument. C'est ça. Orgueilleux. Me semble-t-il... Enfin, c'est pas... Les khachamis me font ce jeu de mots. Vous voyez, par exemple, nos chers gouvernants, ils essaient de redonner l'orgueil national. Marchons sur la trace de nos grands aïeux. Une nation, alors c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est sûr que ça peut arriver à des catastrophes. Mais la base d'une nation, c'est une représentation nationale. Sauf, il y a des gens qui sont des... Comment dire ? Comment on dit sur les juifs ? Qui ont de plusieurs nations, comment ça s'appelle ? Apatrides. Non, pas apatrides. Cosmopolites. Cosmopolites, voilà. Sauf certains cosmopolites qui mettent la pagaille. Ouais, certains cosmopolites qui mettent la pagaille. Mais à part ces cosmopolites, une nation est fondée sur un organe national. Une nation qui a part d'organe national, c'est pas de nation. C'est un fait, c'est comme ça. C'est comme si tu me disais, voilà, t'as pas des yeux, t'as pas de nez, t'as pas de bouche. C'est une réalité. Enfin, c'est une réalité. Ça fait partie des réalités du monde. Or, goil, la racine du mot, c'est geé, c'est orgueil. Tous les orgueilleux de la Terre, c'est les nations de la Terre. Alors, on se pose la question, pourquoi tout de suite, Dieu dit, est-ce que je vais cacher d'Avram ? Et Avram sera un grand peuple. Alors, il y a deux... Est-ce que vous comprenez la question ? Quelle est la question ? Ce ne sera pas toutes les nations de la Terre si on enlève l'homme et Gomorre ? Non ? Ah oui, d'accord. Non, c'est très bien. Non, non, c'est bien. Un clapping, là, un petit clapping. Donc, ça veut dire que l'explication, là, ça veut dire que c'est une relation de cause à effet. C'est-à-dire, pourquoi je dois en faire part à Abraham et le concerner dans cette histoire ? Parce que lui, il va être le chef, le peuple central de toute multiplication de peuples. Et enlever un peuple, c'est porter atteinte à Abraham. Voilà. Porter atteinte à Abraham. Donc, il est concerné en premier. Donc, ça, c'est une explication donnée par Rachid. Mais Rachid donne une autre explication. Rachid donne une autre explication. C'est que quand Dieu parle d'Abraham, il ne peut pas ne pas dire ses qualités. C'est Zeher Tzadik Libraha que Dieu, quand il parle d'Abraham, tout de suite, il dit « Mais Abraham, c'est un type extraordinaire. » Il ne va pas dire « Je vais en parler à Abraham. » Non, tout de suite, il dit « C'est un type extraordinaire. » Il y a deux explications. Une explication, c'est qu'il parle d'Abraham tout de suite, il dit ses qualités. Ou bien autre explication, c'est de cause effet. Étant donné qu'il va être le peuple central puissant et que toutes les nations vont se bénir en lui et s'attacher à lui quelque part, donc, enlever Sodome et Gomorre et les cinq localités, c'est porter atteinte à Abraham. Donc, il faut qu'il soit partie prenante puisqu'il est concerné. OK ? Bien. Alors, regardez, on s'arrête là pour le moment. Et Bezra Tachem, on continue lundi. C'est bon, là, les braves ? Yes ? Merci, Abraham. Merci. Merci. C'est bon.